salut à tous quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui à monaco poursuivre cette belle affiche pierre venez va vous faire vivre ce match avec moi un vrai matou les amateurs de foot français vont être servis avec ce match de ligue 1 huberic ce que nous allons suivre ensemble laisse monaco contre le paris saint germain et l'opposition aujourd'hui encore entre deux équipes qui ont cherché à bousculer d'empré leur adversaire du jour nous ont venu spectacle défense parisienne intraitable simplement ce qu'ils ont plus simplement le meilleur c'est vrai que cette équipe est très solide en défense cela leur permet de bien contre attaquer quand les joueurs dans la possibilité oui c'est un bain d'hier jameson martin on voit si le honte de départ de la s monaco on découvre que l'entraîneur a retenu un 4 3 3 pour cette rencontre avec un attaquant axel et deux joueurs sur les côtés qui se transforment en milieu défensif à la perte de la balle et voici la composition du paris saint germain pour garder le but qu'il en avance marquineau sans défense associé à presque le type mb et drissa gueille sera avec marco verrati au milieu de terrain devant qui vient de mbappé pour animer l'attaque avec maoro icardi les hostilités qui commencent enfin entre parisien et monégasque ouais on attend beaucoup de ce match il s'ambelle d'aider kévin voland alors ça n'aura pas plus loin la corner ce ballon a été touché par le défenseur corner on a bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty c'est peut-être qu'il ne donnera rien finalement bah ouais le timing est pas bon et du coup ça passe largement à côté qu'il est rendu au camp adverse mbappé neymar j'ai qu'ils perdent ce ballon marquineau c'est venu chipper ce ballon au icardi marco verrati c'est le champ ballon car dit ça revient vers neymar la tentative c'est une grosse frappe une grosse frappe mais de plus à côté du cadre elle n'aurait été mieux peut-être alexander golevin la coupe entre paris saint germain c'est l'une des belles affiches des années 2010 dans le championnat de france les monégasques qui sont vraiment bienvenus dans le coup après leur descente ils ont même privé les parisiens d'un cinquième titre consécutif en 2017 après une saison exceptionnelle et grâce surtout à une attaque de feu c'est ce que fabrias allez attention ils se rapprochent du bête versent 1 1 1 1 1 1 oui bien joué récupère la balle pour son équipe ballon perdu par les parisiens l'un bb 1 je me sens du ballon ils vont sans doute chercher à piquer mais bien tacler le ballon qui n'est pas personne elle est peut-être l'amorce d'une contre-attaque on va voir il donne un ballon piquet jelson la touche et sam benne n'aider non non il ya position de hors-jeu un vrai gars parfait ce tacle d'équipe mb la belle ouvrage ça peut bien partir en contre attention il tente la petite passe aérienne allez oui il va y aller les contres et cette frappe c'est encore chaud ouais bien joué c'est pas terminé attention ce sera une touche à suivre retarder son appel et il y sagueye pour qu'un dit lors dix marco verrati c'est contre et un par les défenseurs dommages l'arbitre se contente de sermonner le joueur oui pas de carton pour cette fois mais attention pour la suite on ne s'est pas posé de questions sur ce qu'on a dit oui alors même ralenti je t'avoue que j'y comprends pas grand chose le gardien était sur la trajectoire mais le ballon passe quand même mais je vous laisse apprécier ce but comme il se doit c'est donc l'ouverture du score 1 0 l'interception allez qu'est-ce qu'ils vont en faire on est à le date bien joué la chevauchée de neymar avait bien défendu ça sort le gardien qui va pouvoir relancer sur ces images on revoit le bout qui permet à cette équipe de mener il n'a pas refait dans la finesse on tire ravan en plein milieu du but voilà ça passe à intercepter c'est un ballon perdu l'adversaire s'est interposé marco verrati qu'elle a marco verrati marco verrati on a curzava avec l'évite curzava à ce n'est pas que ce genre de tentative qui peut espérer surprendre le gardien à ça manquait vraiment de conviction dans le dernier geste comme ça ça pouvait pas donner grand chose car dit on prend les moyens avec les ratis les parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là ouais cette frappe qui est contrée bien défendu ça peut être dangereux la s'il lance la contre attaque le contre qui se rapproche du but adverse elle partait bien cette contre attaque mais ça c'est compliqué très vite attention là basse il a relâché le ballon au cas où l'année l'équipe mb écoutez la réaction du public à la mi-temps le fameux pénalty et qui est peut-être en train de coûter le match oui c'est bien possible cela dit pour réparer l'injustice c'est toutefois un justice il ya la meilleure chose à faire c'est encore de réussir une bonne deuxième période c'est ce qui vient de donner le coup d'envoi de la seconde période c'est pour l'instant le paris saint germain inquiet de vent c'est ce qui vient d'envoi de l'équipe mb c'est ce qui vient d'aïma qui perd le ballon la faute sur le joueur parisien ça va donner un coup franc l'on est dit au car dit il car dit qui progresse il va y aller là il fallait intervenir urgentement attention peut-être l'occasion de placer un contre il faut bien défendre à la l'on a dit encore un bon ballon il s'agheille se contente de faire circuler le ballon à toi à moi et l'adversaire il faut bien le dire laisse faire ouais bien joué bien récupérer le ballon là de la part des monégasques oui il a du soutien peut-être gagner d'air dans l'axe ça c'est plutôt moyennement joué bappé la remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain devant son public oui ça devrait se faire au prochain arrêt de joueur facile quatrième arbitre se plante pas avec ses panneaux au débat de tour et le psg qui récupère le ballon aller dans le couloir des mariens ouais monsieur il suffit de le dire pour que le contraire se passe la petite passe en cloche assez mal joué l'appel il aurait dû attendre un peu il est parti trop tôt là il faut qu'il soit plus attentif à ce qui se passe changement il a décidé de se donner les moyens d'égaliser le numéro 4 16 se remplaçant le numéro 22 Youssouf Fafana Hakit un après persi Guirati Kylian Bape une belle série de passes là de la part du paris saint-germain mbappé mbappé en bonne position notre attaque peut-être kévin voland et norma va ce qui était bien placé pas de problème à la bonne qualité de ses passes bappé mbappé qui n'a de bappé mais ce qui en avait créé le danger bien sûr que tu es parisien nous nirons pas plus loin sur cette action oui ça me baigne des verts qui a directement donné le ballon à l'adversaire un petit peu étonnant les 20 dernières minutes à nous y sommes marco verrati bappé non non le ballon est perdu à les bonnes touches dans le camp adverse pofana la gâchille est passé par dessus diop est-ce qu'il va centrer tout le monde a voyé au fond vraiment cette reprise de la tête ouais peut-être ça doit se jouer à un détail mais finalement il faut le local pas d'équipe mb le dernier quart d'heure du temps réglementaire intercepter par marco verrati les parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon une phase de conservation là en attendant d'aller chercher l'action qui permettrait l'égaliser les parisiens qui récupèrent ce sera une remise en jeu après ce ballon qui a été déviée n'a pas d'équipe mb elle a un petit peu de panache d'un côté ou de l'autre là parce que la fin match est vraiment ennuyeuse avec ses séquences de passe à 10 et qualité de passe dans cette équipe les joueurs se trouvent bah oui c'est vrai qu'il ya des joueurs intelligents et l'intelligence même en foot ça aide à écouter ça pierre le score qui n'est pas favorable mais puis qui croient encore c'est normal il faut y croire jusqu'au bout 1 perte de la balle l'équipe mb les mains s'accueillent marco verrati kélian bappé ouais très bon duel défensif bien joué et le contre qui va partir c'est important je vois mini pour faire non le pg qui a fait plus dur dans ce match avec ce but d'avance bappé et le psg qui va profiter de cet espace sur les ailes il choisit de repiquer au centre et la tende ouverture pour le but pour le paris saint-germain le ralenti de l'action on voit d'abord qu'il élimine les défenseurs c'est toujours rageant pour un gardien de se faire prendre au premier poteau le but encore mais sous un autre angle cette fois ci et ça fait donc début d'écart maintenant 2-0 le coup de sifflet final à l'instant et la grosse désillusion dans tout le stade puisque l'équipe locale s'incline devant son public on dit souvent ça semble être une banalité hervé mais un match qui s'est joué sur des tout petits détails sauf qu'à la fin ça fait les différences à l'instant on au on on Merci d'avoir regardé cette vidéo !